Des manifestations sont prévues aujourd'hui dans 150 villes, une mobilisation contre la réforme des retraites et pour la journée internationale des droits des femmes. Oui, deux sujets qui se croisent aujourd'hui dans l'actualité, des femmes qui partent à la retraite plus tard et avec une pension inférieure à celle des hommes, 40% en moyenne. L'explication, c'est d'abord des carrières hachées après des congés maternités. Le reportage de Chloé Lagadou. Après son quatrième enfant, Claire décide de prendre un congé parental de trois ans. Mais à son retour en entreprise, cette chef de projet dans le secteur privé a dû repartir de zéro. J'ai tout perdu, j'ai perdu toute mon ancienneté. C'est comme si j'avais jamais travaillé dans l'entreprise. C'était comme une claque et on repart au salaire de base. J'avais perdu, ça faisait 150 euros par mois. Yuna, professeure des écoles à Elle, fait le choix de passer en temps partiel pour s'occuper de son enfant. Résultat, moins d'argent et surtout moins de trimestre pour la retraite. Notre enfant devait être gardé, les gardes étant très chers. Moi, comme de nombreuses femmes, ai dû me mettre à temps partiel. Pendant deux ans, j'étais à temps partiel à 75%. C'est des cotisations qui ne sont pas entières et aussi une diminution globale du calcul de mon salaire. À leurs emplois s'ajoute l'éducation de leurs enfants, du travail qui devrait être pris en compte pour la retraite, selon elles. Le travail domestique est très inégalitaire. C'est quand même du travail ce que j'ai fait avec mes enfants. Ça devrait pouvoir donner des trimestres, un équivalent pour la retraite. Autre solution avancée par ces femmes, la mise en place d'aide à la garde d'enfants. Le reportage de Chloé Lagadou pour Europe 1, une réforme des retraites extrêmement injuste. C'est aussi l'avis du journaliste Serge Halimi. Un texte que sa mère aurait combattu. Selon lui, sa mère Gisèle Halimi. Et c'est pour ça qu'il ne participera pas à la cérémonie prévue aujourd'hui. Emmanuel Macron prononcera à 16h un discours au Palais de justice de Paris pour la mémoire de l'avocate féministe disparue en 2020. Et c'est-à-dire que la vieille de la vie de l'avenir. Et il y a aussi l'avenir de la vie de l'avenir. Et donc, on a cette question qui est très en train d'être l'avenir du pas. C'est parti.